Coucou Hey c'est Mel comment allez vous mes chers abonnés et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la corée du sud avec l'artiste solo coréenne Li Yi et son nouveau titre Red Lipstick en featuring je ne sais pas avec qui parce que c'est en hangul je suis désolée J'ai vu deux teasers vidéo on la voit vraiment dans un côté très rétro vintage dans un ascenseur bien apprêté Puis un autre moment avec plein d'hommes qui la regardent un peu bizarrement Donc Li Yi a vraiment son univers proprement à elle et c'est ça que j'aime beaucoup chez cette artiste Elle est tellement touchante même dans ses balades elle a ce truc qui t'attire mais directement chez un artiste Là franchement j'ai hâte de découvrir ce nouveau son j'ai beaucoup aimé sa collaboration avec Bi et l'autre balade je ne sais plus c'était quoi le titre mais j'ai réagi Vous allez retrouver les vidéos réactions sur ma chaîne pour le moment j'aime vraiment tout depuis ses débuts de carrière Donc là ça va être quelque chose d'autre et j'ai vraiment hâte de découvrir ceci maintenant Ouh t'as vraiment ce côté très très kitsch et rétro Elle fait la pub pour un rouge à l'air, elle est magnifique d'ailleurs Après c'est avec le titre hein, le Red Lipstick Ah il fait beaucoup ce pantouche rose Ok Oh merde les gars Je trouve qu'elle est vraiment épanouie dans sa nouvelle agence Elle est là, elle est vraiment juste sublime Elle est sublime de toute façon Donc on dirait que principalement le movie est tourné dans un ascenseur et dans sa chambre Ouh un fit féminin J'aime, c'est comme une cabine Certes c'est un ascenseur mais Tu vois les cabines qu'il y avait avant dans le temps où tu pouvais vite faire un truc et tout Ou même un genre de photomaton mais là où tu peux danser en fait Ah ça on voyait dans le teaser Très belle transition J'aime beaucoup ce point de vue comme ça au dessus c'est super chouette J'aime beaucoup ce point de vue comme ça Une sorte de rouge à lèvres les gars Oh Oh elle est très jolie C'est bon. Oh, c'est canon, ça. Il est marqué pop sur son truc. J'ai peur de toi. Alors, franchement, on voit que c'est vraiment la mode en ce moment. Tout ce côté rétro, vintage, que ce soit au niveau vestimentaire, mais musicalement parlant. Après, moi, comme je le dis souvent, ça ne me dérange pas parce que je suis née dans ces années-là. Et franchement, c'est ma cam. J'adore. C'est très présent même dans ses tenues, etc. Même dans la musique. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Les paroles sont sympas. On a l'impression qu'on voit une géante. Une géante. J'arrive plus à parler. T'as l'impression que c'est une grosse pub, en fait, pour du rouge à lèvres, tout simplement. Et pour danser, pour s'amuser, etc. J'aime beaucoup les scènes, que ce soit dans sa chambre qui a ses vintage coloris quand même, ses tenues, son canon, même son make-up. Et j'aime beaucoup ce côté un peu humour dans cet ascensor. Donc, dans la globalité, franchement, j'aime beaucoup comme les deux précédents sons qu'elle nous a sortis il y a peu. Franchement, j'ai hâte d'écouter l'album dans son entièreté. Mais en tout cas, pour moi, c'est un retour, mais vraiment génial. J'aime beaucoup son univers. Là, elle sort un petit peu de ce qu'elle fait d'habitude. Après, c'est la mode en ce moment, ce côté rétro-vintage. Donc, elle est dans le vent, on va dire ça, comme ça. Mais oui, 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 j'ai rien à dire. Franchement, encore une petite pépite de jour. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié son MV, également ce côté rétro-vintage, sa chanson. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille. C'est ce qui est le plus important. Je vous remercie, c'est ce qui est le plus important.